Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sympathie Philosophique. Cette question s'adresse aux philosophes, aux écrivaines, aux écrivains et à toutes celles et à tous ceux dont le métier est d'observer notre société et de nous apporter des éléments de compréhension de la société et aussi de nous-mêmes. Alors la question est la suivante, nos villes nous disent-elles quelque chose de nous ? Et si oui, que nous disent-elles de nous ? Que nous dit Paris des Français de l'Hexagone ? Que nous dit Pointe-à-Pitre des Français de la Guadeloupe ? Que nous dit Cayenne des Français de la Guyane ? Que nous dit Fort-de-France des Français de la Martinique ? Beaucoup de Martiniquais passent longtemps, peut-être des mois, sans aller à Fort-de-France. Alors la raison qu'ils évoquent, il n'y a qu'à dire pas n'y a rien ville, pas n'y a rien Fort-de-France. Et quand on voit Fort-de-France, on comprend que les Martiniquais n'aient pas envie de s'y rendre. Car Fort-de-France, c'est ce que nous vous montrons actuellement. Des rues un peu délabrées, des trous partout dans la rue, les bâtiments dont on prend très peu soin, la ville est dans un état qui fait peine à voir. Fort-de-France dit-elle quelque chose des Martiniquais ? Nous ne voulons pas voir Fort-de-France. Nous traversons de façon à ne pas nous rendre à Fort-de-France. Et si Fort-de-France voulait nous dire quelque chose ? Et si Fort-de-France nous rappelait notre part d'ombre, celle que nous ne voulons pas voir ? Tous ces gens qui se promènent dans la ville, délabrés, dans un état psychologique où nous voyons que rien ne va. Peut-être que Fort-de-France nous rappelle quelque chose de notre ombre que nous ne voulons pas voir. Alors, moi, mon cas dit, nous pouvons songer en l'essas, nous pouvons garder qui ça Fort-de-France les dit nous, et peut-être ça nous pâle les ouais. C'est une proposition de réflexion. En notre soleil et à bientôt.